Il est un homme qu'elle a particulièrement affectionné. Dans l'émission quotidien, sur TMC, ce vendredi 21 mai, Charlotte de Turcaï m'a glissé quelques confidences à propos de sa relation quasi amoureuse avec Coluche. « Oui, j'ai adoré cet homme », a-t-elle reconnu auprès de Yann Barthès. « C'était un homme magnifique qui a illuminé ma vie et qui, en plus, m'a énormément aidé. » Elle fait référence à leur rencontre, lorsque l'humoriste l'avait invitée sur l'antenne d'Europe 1, dans l'émission « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Au moment des faits, en 1978, la comédienne était encore inconnue du public. Coluche s'est ainsi portée volontaire pour soutenir la carrière de Charlotte de Turcaïm, redoublant d'efforts et allant même jusqu'à produire l'un de ses spectacles au Café de la Gare. Il lui en écrit un autre intitulé « La fin du monde aura lieu un mardi. » De touchants souvenirs pour la principale concernée. « Si est-il un des hommes de ma vie, un homme que j'ai adoré. » « C'était un peu compliqué car de n'était pas tout à fait possible, a-t-elle reconnu, toujours dans Quotidien. » Michel Colucci de son vrai nom était alors marié avec Véronique. Charlotte de Turcaïm, elle, venait tout juste de divorcer du metteur en scène Jean-Noël Fenwick, son premier époux. « Il est parti trop tôt, » ajoute l'actrice, « il me manque, bien sûr, mais il manque à tout le monde. » Charlotte de Turcaïm, amoureuse de Coluche, une relation ambiguë et qu'elle avait déjà évoquée sur le divan de Marc-Olivier Fogiel en février 2017. « Vous vous rendez compte pour une fille de famille comme moi de rencontrer Coluche. C'était un ovni pour moi. Ce mec était un génie, avait-elle lancé, submergé par l'émotion. J'avais une admiration pour lui, je suis tombée amoureuse de lui. J'ai adoré cet homme. J'allais au bout du monde avec lui. » Leur complicité leur a ainsi permis de se donner la réplique dans le film « Le maître d'école » en 1981. Le maître d'école « Le maître d'école » en 1981. Le maître d'école « Le maître d'école » en 1981.